Contact défunt le vendredi, j'adore les vendredis, le vendredi 19 avril 2019 avec Hélène. C'est votre papa Hélène ? Oui, c'est mon père. C'est votre papa, c'est ce qu'on est en train de me dire, papa, papa, papa. Il y a des origines espagnoles, votre père, pieds noirs ou... Algériens. Algériens ? D'accord. Parce qu'on montrait les pieds noirs à cette période-là. Vous voyez, à son époque, j'entends beaucoup de musique, une vie joyeuse, une vie florissante, il est en train de me dire. Exact. Vous voyez, une vie... Alors, il y a peut-être des origines espagnoles aussi dans votre famille, vous savez ? Peut-être du côté de ma maman peut-être. Voilà, parce qu'il insiste qu'il y a des origines espagnoles, d'accord ? Mais après, comme si on était revenus. Il me dit... D'accord. Il vous embrasse très fort. Merci, papa. Merci. Du fond du cœur. D'accord. Il me dit, ma chérie, il me dit, tu as passé des moments difficiles dans ta vie. Ça n'a pas été facile. Il a toujours été là pour vous. Toujours. D'accord ? Il est en train de me dire, j'ai toujours été là pour tout, pour toi. On a l'impression que vous êtes une famille... Il y a beaucoup de décès. Il est en train de me montrer qu'il y a beaucoup de gens que vous avez aimés qui sont partis. Énormément. Comme si, à un moment donné, ça s'enchaînait. Vous voyez ? Oui. Il dit, tu comprends la situation, il dit. Tu sais que ce sont des âmes qui ont décidé leur choix, leur moment de partir aussi. Oui. D'accord. Il dit bravo. Il fait bravo. Bravo, comment dire ? D'accord. Il dit bravo pour tout ce que tu fais, il dit. Vous tenez beaucoup de votre père. D'accord ? Ce dynamisme. Même si des fois vous êtes tombé bas, allez, il faut remonter. Il y a cette foi en vous qui vous fait remonter. Et de toute façon, il dit, je te soutiens, je t'ai porté, il dit. Oui, c'est vrai. Exact. Parce que ce n'était pas ton moment, il dit. Ce n'était pas ton moment. Oui. Ce n'était pas mon moment. Voilà. Et il est en train de me dire qu'il y a des gens aussi qui sont rentrés dans votre vie pour vous apporter une existence. Vous voyez, la force, il dit. Il fait comme ça. Voilà, la force. Votre père aime l'élégance. Très. D'accord ? C'est très important l'élégance. Là, il est en chemise, en cravate. Mais c'est une façon qu'il aime. C'est quelqu'un qui parle avec les autres. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une communication avec les autres, même par rapport à son travail. D'accord ? Très intelligent. D'accord ? Oui. Et pourtant, on lui a donné peu de moyens, il dit. Oui, c'est vrai. Oui. Il s'est construit lui-même. Oui, il dit. C'est lui qui s'est construit lui-même. C'est lui qui... Il a pris sa place, il me dit. Il me dit. Comme toi, tu as pris ta place dans ta vie aussi. Voilà. D'accord. D'accord. Il dit que lui, il a eu une vie, même s'il s'est construit tout ça. Il dit que c'était plus facile dans son temps. Oui. Parce qu'il dit qu'il y avait l'entraide de tout le monde. Oui, c'est ça. Il dit qu'il y avait une chachouka, une chachouka de mélange de toute nation qui faisait que c'était tout le monde s'entraider. Tout le monde était frère, en fait. C'est ce que vous aussi, vous essayez aujourd'hui de faire, il me dit. Oui. Il dit que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, il dit. Voilà. Chacun devient personnel, malheureusement. La société le veut aussi, il dit. Voilà. Ce n'est pas l'homme. C'est la société qui amène à l'égoïsme. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vous peine énormément, il dit. Beaucoup. Beaucoup. Il se pose. C'est quelqu'un qui parle normalement, calmement. Mais il est tellement content d'être là. Et moi donc. Et moi donc. Il est tellement content d'être là. D'accord. Qui c'est Samy ? C'est mon neveu. D'accord. C'était comme un fils. D'accord. Il est parti, Samy ? Il y a 14 ans. D'accord. D'accord. Il est en train de dire, il est avec moi. D'accord. Il est avec moi. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Samy. D'accord. Il y a d'autres personnes. Moi j'ai le choix avec lui. Rita. C'est qui Rita ? Rita. Oui, c'est ma cousine qui vient de partir. D'accord. Elle vient de partir il n'y a pas longtemps ? Il y a... Trois ans ? Deux ans, trois ans ? Oui. Il me dit, je l'ai recueilli. Ah. D'accord. D'accord. Mais il y a d'autres personnes. On a l'impression que vous faites... Vous vous occupez de personnes handicapées ou de problèmes de gens, Hélène ? C'était ma carrière. C'était votre carrière parce qu'il me dit, je suis en train de les accueillir. Je les ai accueillis. Au fur et à mesure, je les ai accueillis. Ce que tu as donné sur la terre, je le fais maintenant de l'autre côté. Moi je les accueille, je les aide. D'accord ? Merci. Votre papa, c'est pour ça qu'il dit, vous êtes comme lui, c'est que vous avez cette façon de voir les choses pareilles. Vous avez fait cette aide sur terre et lui il l'accompagne après de l'autre côté. Bien. Merci. Tu as tellement de monde qui t'aime sur cette terre et qui t'aime de l'autre côté. Merci beaucoup. Voilà. Il dit, moi je viendrai te chercher directement, il dit. Merci papa. Merci. C'est lui qui vous dit merci. Pour toutes ces personnes. Il me montre même des personnes qui sont arrivées malades, qui n'avaient pas de conscience. Je veux dire, la conscience ne comprenait pas forcément ce qui leur arrivait. D'accord ? Il dit, ils vont bien, ils savent très bien tout le travail que tu as fait pour eux. Vous êtes aide-soignante ou infirmière, c'est ça ? Aide médicale. Aide médicale. En fait, je m'occupe de... C'est bon ? C'est bon ? Bonjour. C'est bon ? 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 Il me montre ça. C'est bon ? Il est venu en France ? Votre père, il est en train de me montrer qu'il est venu en France. Très très jeune. Voilà. D'accord. Il me dit que c'est par rapport aux événements. Il a profité de venir aussi, de choisir un peu son camp pour pouvoir vous apporter en fait le nécessaire pour étudier. Il avait envie que vous réussissiez autant que les filles et les garçons, que vous ayez une carrière bénéfique pour vous. D'accord ? C'est ce qui peut passer d'ailleurs. Voilà. Vos études, c'était important, il me dit. Il faut tout apprendre, il dit. Ah oui, c'est quoi ? Continue. Voilà. Attendez, je vais mettre la batterie parce que tu es en train de me dire. Voilà. Il dit, il faut tout apprendre. Il rigole parce qu'il me dit, ça y est, la batterie maintenant, l'électrique et tout ça. Il avait un problème. On a l'impression qu'il veut communiquer avec vous et qu'il a un problème électrique chez vous. Oui. Entre lui et moi, on n'avait pas communiqué, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça parce que regardez ça. À couper, là, j'ai ma batterie de téléphone qui était chargée, qui s'est déchargée. Vous lui demandez beaucoup et il me dit, je ne peux pas toujours être… il faut aussi que les gens comprennent aussi pourquoi il leur arrive ça. Il est très honnête, c'est quelqu'un de très droit et très honnête. Que je m'enchaîne, c'est quelqu'un de très bon sens. On ne prend pas aux autres ce qu'on n'a pas gagné, il dit. D'accord. Claude, il est en train de me dire. Oui, j'ai connu Claude. C'est un ami, en fait, son épouse et ma collègue est une très grande amie, Claude. Claude. C'est quelqu'un de blond ? Oui. Avec une boucle d'oreille ? Oui, c'est ça. D'accord. Quelqu'un qui est parti jeune ? Très jeune. Quelqu'un qui est à la fleur de l'âge, en fait. Vous voyez là ? Bien. Voilà. À la fleur de l'âge, il dit. Oui. Il y a eu un accident ? Très cardiaque. D'accord. Mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, une femme qui avait un accident. Je n'ai tellement connu de personne. J'ai perdu. D'accord. Ce n'est pas grave. Il me montre aussi une autre personne qui avait un accident. Il me parle d'une femme. qui est décédée il y a peut-être aussi trois ans, quatre ans. Je ne vois pas. Je ne vois plus. D'accord. Alors, ce n'est pas grave, Hélène. Tout ce monde-là vous embrasse. Merci. D'accord. Voilà. D'accord. Votre père est en train de me dire qu'il a été malade. D'accord. Qu'il a été malade. On a été autour de lui. Vous voyez, il me montre l'hôpital. Il est en train de me montrer l'hôpital. C'était compliqué. On a l'impression que c'était compliqué par rapport à ce qu'il avait. D'accord. C'est quelqu'un qui a toujours bougé, qui est toujours actif. Il s'habille. Il me montre qu'il aimait bien ranger sa chemise, son pantalon, avec son pli. Bien plié. Bien plié. Son pli. Bien. Il faut qu'il y ait un pli, pas deux. Attention. D'accord. Il est très, voilà, sur ses pantalons, il est très... Je me dis, c'est pas grave, il y a la veste, mais le pli du pantalon, c'est important. Et ses chaussures bien nettoyées aussi. Oui. D'accord. Bien propres, bien nettoyées. On a l'impression qu'il me montre les chaussures vernis. Il me montre qu'il aimait les chaussures vernis brillantes. Il faut que le cuir soit brillant. C'est ce qu'il faisait, il y a encore sa boîte ici. C'est d'accord, vous avez gardé un rythme. Il rigole de ça. Parce qu'en fait, quand vous nettoyez vos chaussures, vous pensez à lui. Vous ne nettoyez pas autant ses chaussures, vos chaussures que lui. D'accord ? Mais quand vous sortez une brosse, vous pensez à lui à ce moment-là. C'est vrai. Et vous frottez, vous frottez. Parce que papa, s'il était là, il ferait frotter les chaussures, il dit. Les chaussures noires. Oui. Les chaussures noires, il me dit. Oui. Longue, il me fait le montrer. Il y a... Vous aimez les fleurs ? Parce qu'il me dit, je t'amène un bouquet de fleurs. Mais j'ai l'impression que vous aimez les fleurs. Vous en avez partout. Vous mettez des fleurs, Hélène ? Parce qu'il me montre que comme si à la fenêtre, vous mettiez des fleurs. Oui, je commençais à mettre des fleurs. Avant, je ne m'y intéressais pas. Maintenant, oui. Voilà. Il dit, moi, j'aimerais t'offrir des lilas. Merci. C'est la fleur que j'aime. C'est la fleur que j'aime. Voilà. Il dit, j'aime. Et des lilas blanches, en fait. Exactement. C'est ça. Voilà. Et il fait ça. Merci. Vous avez des questions à lui demander, Hélène ? Il est fier de vous, il est fier de vous, de ce que vous faites, d'accord ? Il dit, il dit, tu n'es pas seul. Il dit, tu n'es pas seul. Je suis là. D'accord ? Je suis là. Et puis, il y a des gens autour de toi qui t'aiment. Il me dit que vous avez gueulé. Vous avez, vous avez, il n'y avait plus de voix. Vous étiez à faune. Il dit, garde un peu de ta voix. Laisse les autres gueuler pour toi, il dit. C'est vrai. Vous étiez à faune. On n'arrivait plus à... Mais ça vous a défoulé, en fait. Oui, c'est vrai. Vous aviez besoin de défouler et tout ça. Il dit, ben, défoule-toi. Mais n'écris pas. Fais ça qu'il y a. Fais ça qu'il y a. Il fait comme ça. D'accord ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça, c'est le contact, en fait. Vous voyez, on a un problème électronique avec la lumière et l'électricité. Voilà. Ça y est, ça te fait. Entre le téléphone, la coupure, je veux dire, moi, ma batterie, on a un problème électrique chez vous. Ah oui, c'est exactement ça. Ça, c'est une façon aussi de dire, je veux communiquer avec toi. Je veux passer avec toi. Je veux te... Comment dire ? Venir en songe avec toi. Accept. Il dit, accepte. Accepte, n'aie pas peur, il dit. J'ai peur de l'avenir. Oui. Il dit, n'aie pas peur. Je suis là. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas seule. En fait, vous avez peur de vieillir seule. Oui. Voilà. C'est ça que vous avez peur. Élie, il y aura toujours quelqu'un pour te tendre la main. Il y aura toujours quelqu'un pour t'accompagner. Ne t'inquiète pas, il dit. Le jour où tu ne sentiras plus que tu dois être présente, je t'emmènerai, il dit. C'est bien. Et pas dans la souffrance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, Hélène, c'est que vous, vous ne voulez pas être, je veux dire, indépendante de quelqu'un d'autre. Vous voulez partir dignement. Oui, c'est vrai, c'est la dignité. Et votre papa, il dit, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille autour de moi. Oui. Pour me soigner, pour m'aider, pour me réconforter. Voilà. Et il dit, toi, ça sera différent puisque ce n'est pas la même chose. Il dit, mais moi, je suis là, il dit. Merci, Paul. Merci beaucoup. Et tous les anges qui t'entourent, il dit. Merci, ça va être. Voilà. Puis vous avez votre guide qui vous aime. C'est une femme, votre guide. D'accord ? C'est un guide, ça peut être un membre de ma famille ? C'est quelque... Voilà. Il y a des membres de votre famille, Hélène, mais il y a aussi des gens que vous avez aidés, que vous avez aimés. Parce que vous, vous êtes quelqu'un de généreuse. Vous seriez prête à donner votre chemise pour quelqu'un que vous aimez. De toute façon, même si vous l'aimez moins, vous allez la donner, la chemise. Parce que vous avez une spiritualité qui est vraiment... C'est un gros cœur rouge, je dirais. D'accord ? Plein de fleurs dedans. Plein de roses. Votre âme est très belle, Hélène. D'accord ? C'est le but que je vous dis sur Terre. Voilà. Vous avez fait une mission de vie sur cette Terre avec des hauts et des bas, mais vous avez toujours affronté ces bas aussi. D'accord ? Voilà. Il y a eu beaucoup de bas que de haut, il dit. Oui. Mais il vous a toujours emporté, il me dit. Oui. Et ça, vous le savez. Vous le savez, ça. Voilà. Pourquoi il me montre une petite maison toute blanche ? Je n'ai pas. Pourquoi il me montre une maison toute blanche ? La maison est blanche, de l'extérieur. De l'extérieur ? Oui. Vous êtes à une sorte de carrefour ? Pas de carrefour, mais de rond-point ? Oui. Pas de rond-point, mais de rue ? Oui, c'est ça. Comme si vous aviez condamné une porte à l'entrée de cette... Vous voyez ? Et qu'on passe sur le côté, il dit. Oui. Voilà. Il me montre un portail, comme si on passait sur... On ouvre un portail, il me montre. Oui, c'est ça. Qui donne sur un jardin. Alors, il me montre chez vous. D'accord ? Hélène. Il me montre qu'il va rentrer chez vous. D'accord ? Voilà. Votre portail est vert ? Oui. Voilà. Il vient de rentrer. Oh. Voilà. Il vient de rentrer. On a l'impression qu'il y a des graviers ou des petits cailloux avec de l'herbe. Voilà. Oui, c'est ça. Il me montre ça. Voilà. Il est près de vous. Là, il est près de vous. Merci, papa. Merci. Ils sont au cœur. Voilà. Il dit que vous avez gardé des objets, des choses à lui. Pas que forcément cette boîte. On a l'impression qu'il y a un meuble ou quelque chose que vous avez gardé de lui. D'accord ? Oui. Des souvenirs. C'est important pour vous. Vous prenez soin des choses. Non. Vous n'avez pas eu d'enfant, Hélène ? Non, je n'en ai pas eu. Voilà. Il dit que ce n'est pas le plus important. Ne regrette pas ça. Il dit que tous tes enfants, c'est ceux que tu as aidés. Tous tes enfants. Il fait des personnes handicapées. C'est pour eux. Il dit que tout ça, c'est tes enfants, il dit. Ce sont les enfants que tu es venus. Il dit. D'accord. Qui c'est Ali ? Comment ? Ali. Ali. Ali, Ali. Ali ou Ali ? Ali. Ali, c'est une amie. D'accord. Ali, Ali. A-L-I. Ali. C'est son cousin. D'accord. Il est déjà passé de l'autre côté, Hélène ? Oui, oui. Je vais marquer Ali parce qu'il est en train de me dire Ali. Ali te passe le bonjour, il dit aussi. Ah ah. D'accord. Votre papa, en fait, vous allez savoir ce qu'il fait de l'autre côté. Il accueille, il renseigne, il emmène, il continue. Il leur fait... Voilà. Il dit, c'est comme si je faisais le touriste, les touristes qui arrivent et que je vais leur montrer les endroits et tout. D'accord ? Il l'accompagne, il leur montre comment procéder, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Il dit, je suis accompagnateur, il dit. Ça ne l'est pas dit ? Voilà. Et puis, il a la tchatcha. Il aime parler, hein ? Il aime ? Il aime parler. Ah, trop. D'accord ? Je disais, il a la tchatcha. Il aime parler. D'accord ? Oui. Oui. Il parle bien, le français. Très, très bien, oui. Vous voyez, il a... Il aime lire. Il me montre qu'il aime lire, qu'il aime lire le journal, qu'il aime être au courant de tout. Et vous, vous êtes pareil, hein ? Oui. Vous voyez, il me montre que vous adorez lire, vous dévorez des livres pour passer le temps. Je l'ai bien. Vous ne regardez pas la télé, c'est toujours les livres, vous êtes toujours plongé dans vos livres, dans vos histoires. C'est ça. C'est exactement ça. Et lui, il dit, c'est parce que j'ai eu un manque de temps, il dit, j'aurais aimé avoir aimé, avoir plus étudié, il dit. Oui. D'accord ? Oui. Mais j'ai déjà fait bien, il m'a dit, j'ai déjà fait énormément de choses dans mon temps, il dit. Pourquoi il me fait comme ça ? Ah, la boxe. Il fait comme ça. La boxe. Il n'était pas boxeur, votre père, hein ? C'est vous qui faites de la boxe ? C'est moi qui m'intéresse au boxeur. D'accord. D'accord. Vous participez à un club ou quelque chose ? Oui, avec un casque handicapé. Super. Il fait comme ça. C'est des moments de rire et de joie, de bonheur. C'est un moment de défoulement où tout le monde rigole parce qu'il dit, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui… vous vous éclatez de rire, hein ? D'accord ? Oui. Vous rentrez après avec la banane, la joie. Oui. Il me rend heureux, c'est mon bonheur. Ah oui, complètement. Et puis, toute cette équipe, d'accord ? Il est en train de me dire, toute cette équipe qui est autour de vous ? Et puis, il dit, il faut que tu sois leur manager. Vous savez, un peu comme celle qui… j'irais les pompeaux girls. Ah oui, avec… il ne vous manque que les pompons, il dit. Votre mère, elle aurait fait… elle aurait tricoté quelque chose en laine avec des pompons. Votre maman est toujours vivante, Hélène ? Oui, oui. Elle est ici. D'accord. Parce qu'il est en train de me dire… en fait, c'est normal qu'il est venu parce que… Il est là aussi pour elle, d'accord ? Je me doute, oui. Elle aussi, hein ? Il a aimé votre mère, il continue à l'aimer. Oui. D'accord. Il y a énormément de souvenirs dans votre maison. Oui, trop, trop même. Voilà, énormément de souvenirs. Elle est malade, votre maman ? Elle marche difficilement ? Il me montre qu'elle marche difficilement. Vous voyez qu'elle a mal partout. Exact. On a l'impression que ses os sont un peu brisés, qu'ils se saluent les genoux, vous voyez ? La tête, ça va, d'accord ? Mais c'est toutes les souffrances intérieures de ses os, en fait, d'accord ? Le rhumatisme, tout ça qui lui fait mal, qui l'a fait souffrir, d'accord ? Sinon, tout le reste, ça va bien, d'accord ? Oui. Puis il dit, elle a bon appétit, elle mange avec toi, elle doit manger de toute façon. Qui c'est quand même le fromage ? C'est vous ou c'est votre maman ? Ma mère, ma mère plus. D'accord. On a l'impression que c'est plus un fromage qu'un yaourt ou quelque chose ? C'est ça, c'est ça. Vous voyez ? Il me montre qu'elle est plus dans le côté fromage qu'un yaourt. Elle mange encore un petit yaourt. Elle n'aime pas, il ne faut pas l'obliger. Elle dit déjà, elle mange de fromage, c'est très bien. Oui, oui, oui. Elle se repose là ? Comment ? Elle se repose ? Elle se repose, oui. Elle va monter sa sieste à l'après-midi. Après le repas, elle va faire sa sieste. Elle s'endort, oui. Oui, oui. Il sait, il dit, je suis allée lui faire un bisou là. Pour qu'elle rêve de moi, il dit. Il vous remercie sur cette photo parce qu'il dit, je ne suis pas partie à cette période-là. C'est une photo jeune. Tu m'as mis une photo de, tu as voulu, pour toi, l'image que j'ai de, pour toi, c'est cette image-là. Oui, c'est cette image-là. Voilà. Et, d'accord, il dit, je suis restée comme ça, il dit. Ah. Bien, c'est très bien. Il me montre qu'il n'avait plus de cheveux, là-haut. Oui. Il y tient, ses cheveux. Oui, il tient beaucoup. Il n'avait pas de cheveux, là. Oui, oui. Vous voyez, il n'aime pas. Il adorait ses cheveux noirs. Non, non, il a des cheveux, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Ah, c'est clair. Parce que, chaque fois, même pour le peigner, il fallait aller tout doucement pour qu'un cheveu ne tombe pas. Exactement. Catastrophe. C'est une catastrophe pour lui, ses cheveux. Il dit, là, ce n'était pas un problème, ça poussait. Mais c'était là que ça devait pousser plus, il dit. C'est pour. Vous avez d'autres questions, Hélène, avec lui ? J'en ai une, bien sûr, elle est assez importante, puisque je ne sais pas s'il peut y répondre, ou s'il veut y répondre. Dites, dites. Par rapport à Samy, est-ce que c'est un suicide ? Il dit que oui. Oui, je savais, je savais. Samy, il dit, il est en train de dire, il se fait aider actuellement, d'accord ? Il se fait aider et tout ça. Parce qu'il regrette quand même son geste aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Mais il n'en pouvait plus. Je le sais, je l'ai compris. Il n'en pouvait plus. D'accord ? Il comprenne la situation. Il comprenne, ils sont très cléments avec lui. Donc, il comprenne la solution, la... Il comprenne la situation et il dit, tout va bien se passer. Tant mieux. Voilà, tout va bien. Tu peux rassurer les autres, tout va bien se passer. D'accord, entendu. D'accord ? Voilà, tout va bien se passer. Il est aujourd'hui dans la lumière. Oui, super, ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. D'accord ? Voilà. C'était trop dur à surmonter, il dit. Oui, j'avais compris. Voilà. J'avais moins compris à l'époque et je comprends mieux maintenant. Voilà, il dit, c'était trop dur à surmonter. Donc, c'est un... Voilà. Il est dans la lumière, il me dit. Tant mieux. Je ne sais pas pourquoi, avec Samy, j'ai des douleurs à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre ? Alors, je n'ai pas Samy présent. Comme si ça avait chauffé ce côté-là au niveau de sa tête, vous voyez. J'ai un problème de gorge avec Samy. Il s'est pendu ? Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Il s'est jeté sur un TGV. D'accord. Ah, c'est pour ça, les oreilles alors. Il a dû entendre le bruit alors. Oui. D'accord. Sa tête, elle s'est... D'accord. D'accord. Ce n'est pas un truc. Mais il n'a pas souffert. C'est principal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait qu'il en termine vite. Il a trouvé un moyen de ne pas souffrir. Voilà. De passer. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mal encore. J'ai l'impression d'entendre encore le bourdement du bruit. D'accord ? Oui. Voilà. Voilà. Ok. Allez. Non, il dit que c'est un suicide. D'accord ? Personne ne l'a poussé. Je le savais. Je le savais. Voilà. Tu l'avais compris. Il dit que tu vois que tu t'ouvres. Oui. Oui. J'ai appris beaucoup. Dans les douleurs, j'ai appris beaucoup à m'ouvrir spirituellement. Voilà. Voilà. Votre collier, il dit que c'est un collier très ancien, il dit aussi. Ah oui. Oui, oui. C'est vrai, c'est un ancien. C'est quelque chose des années 80, il est en train de me dire. Exact. C'est ça. D'accord ? Voilà. Oui. Quelque chose, les années 80, vous deviez avoir peut-être 25 ans, cet âge-là, quand vous l'avez acheté, il dit. Oui. Je l'ai remis tantôt. Il dit qu'il l'aime, qu'il l'aime beaucoup. Merci. Votre père, il aime les belles choses. Oui. D'accord ? Il aime les belles choses, il aime les choses or, les choses argent, les choses, voilà. C'est drôle parce qu'il me dit, je ne sais pas s'il avait une bague, voilà, vous voyez, mais c'est la vôtre, voilà. C'est vous qui l'avez ? C'est la tienne. D'accord. C'est la tienne. Voilà. Voilà, il les tenait, il est content que vous l'ayez. Il n'avait pas beaucoup de bijoux, mais ça, il les tenait, il me dit. Oui, c'est moi qui les ai. D'accord. Ben, il est content que vous les ayez. Et il me montrait la couleur de votre haut en bas, en fait, de votre collier. Vous voyez, c'est la même couleur, voilà, argentée en fait. Oui. Voilà. C'est cabine. Voilà. Il y a une inscription dessus, Hélène ? Il y a quelque chose dessus, ou un dessin, ou quelque chose travaillé ? Oui, exactement. Voilà. Oui. Souvent, il regarde, il tourne, il le tourne. Et votre bague, elle doit souvent tourner autour de votre... Vous devez la remettre en place. Oui. Voilà. Il dit, c'est moi qui te la tourne. Parce que vous le remettez et il vous la retourne pour dire, je suis là. D'accord. D'accord ? Entendu ça. Merci, Isabelle. Voilà. Vous avez des questions à poser ou c'est bon, Hélène, pour vous ? Je suis réconfortée de savoir où mon père se situe, le travail qu'il fait avec moi, Samy, je sais aussi. Et voilà, c'était tout ce que je voulais savoir. Il dit, il n'y a pas que Samy, il y a Rita. Rita, oui. Il y a Nadine. Ah, Nadine ? Nadine. Nadine ? Oui, Nadine. Oh, Nadine. C'était ma collègue. Elle vous embrasse, Nadine, parce qu'elle vous aime beaucoup. Merci, Nadine. D'accord. Je ne vais pas vous dire. C'est elle qui a eu un accident, Rita ? Elle a une tumeur au cerveau. D'accord. Ah, l'accident, c'est Camille. C'est Camille. Alors, il y a Camille aussi qui a eu un accident. C'est Camille, oui. D'accord ? Inattendue, on a l'impression qu'il y a eu un choc. D'accord ? Camille. Donc, c'est Camille qui veut parler. D'accord ? Il les a tous reçus. D'accord ? Oui. Voilà. Wow. Il vous embrasse très fort. Il vous salue. D'accord ? Moi aussi, je vous salue tous. Et Inch'Allah. Ah. Inch'Allah. Et Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse tous, il dit. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans le respect des choses. D'accord ? C'est quelqu'un qui est dans le respect de l'être humain. Votre papa, il est complètement ouvert. Complètement ouvert. Voilà. Il vous embrasse, il embrasse le moment. Il dit, de toute façon, je suis à côté de toi. Moi, je vais devoir vous laisser avec lui. Puisqu'il est là, présent. D'accord ? Voilà. Il va rester un petit bout de temps. Parce qu'il va être l'heure pour votre maman de se réveiller d'ici 15 minutes, 20 minutes, il dit. Oui. Et tu vas lui préparer un thé. Et tu vas lui préparer quelque chose. Oui. Un petit café. Un petit café, quelque chose. Mais vous allez préparer quelque chose de chaud. Pour qu'elle se réveille. Parce qu'elle a du mal à revenir. Pour qu'elle puisse dormir le soir, il dit. D'accord. Merci beaucoup, papa. Merci. Voilà. Je voulais vous dire à mon père que de sang vivant, je n'appelais pas souvent papa parce que ce n'est pas facile pour nous. Mais qu'il sache qu'il a toujours été le père que j'ai voulu avoir. Oui, ben c'est baba, il dit. Oui, baba. Baba. Il dit baba. Mais il le sait. Il n'y avait pas forcément besoin de le dire. Il dit, nous, c'était par nos actes qu'on faisait des choses. Voilà. Votre papa, il n'était pas... Je peux dire, il pouvait être exigeant sur certaines choses. Mais pour que vous réussissiez, ce n'était pas à mal. D'accord ? Il pouvait des fois rouspéter, mais ce n'était pas dans la violence. Il ne voulait pas être dans la violence. Il dit que c'était difficile de gérer tout le monde. Oui, je sais. Mais ce qu'il voulait... Pour lui, c'était votre réussite, que vous deveniez homme et femme, que vous réussissiez. Que vous alliez réussir dans vos études. Vous étiez en école privée, Hélène ? J'ai fait des études... Non, j'ai fait des études normales. D'accord. J'ai fait des études de psychologie. Ah, d'accord. D'accord. Parce que... Est-ce que c'est un nom religieux, là, où vous avez fait la psychologie, ou... Est-ce que c'était un... Dans quelque chose... C'est moi-même qui ai fait de la psychologie. D'accord. C'est-à-dire que je me suis intéressée à la psychologie. D'accord. D'accord. Et par le bien de mon travail, bien sûr. D'accord. D'accord. Ok. Il y a un côté, en vous, je ne dirais pas religieuse, dans ce que vous êtes, d'accord, mais un côté, je veux dire, humain, un peu comme, comment elle s'appelait, ces femmes qui consacrent leur vie aux autres. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est ça. Avant, c'était les religieuses qui le faisaient. Je veux dire qu'elles n'avaient pas d'enfants, elles consacraient leur vie à aider, à soigner, à... Voilà. Et vous, vous avez fait aussi une sorte de pèlerinage, mais dans une vie de tous les jours, par rapport aux autres personnes, il dit. Oui, j'en suis fière. Voilà. Et il dit, c'est très bien, il dit, parce que tu es venue accomplir ta mission de vie sur Terre. Merci. Voilà. Tu l'as accompli, ta mission. Il y a des gens qui se cherchent encore dans leur mission, et toi, tu l'as complètement accompli. D'accord ? Voilà. Voilà. Vous aimez les chats, parce qu'ils me montrent les chats. Oui. D'accord ? Si vous pouviez en adopter beaucoup plus, vous le feriez. Oui. Oui, oui. D'accord ? Je pense que celui que je viens d'avoir, c'est celui qui a dû me l'envoyer. Oui, il est en train de rigoler, parce qu'il est en train de rire. Oui. Je me doute. Voilà. Et puis, il en fait du bon camp, il dit. Quand il s'y met. Oui. Il est sage et tout, puis d'un coup, ça gueule, il rigole, ça le fait rire. D'accord ? Il aime bien les félins, il me montre. Oui. D'accord ? Tout ce qui est félin, en fait. Oui. Dites-moi, Isabelle, est-ce qu'il a retrouvé les chiens ? Le chien ? Les chiens qu'on a perdus. Bambi. Enfin, lui, il n'appelait pas Bambi, il l'appelait Médor. Oui, il dit que oui. Il dit, ce n'est pas lui qui s'en occupe, mais ils vont se réincarner. D'accord. Les animaux se réincarnent très vite. Voilà. Votre chien tourne toujours autour de sa queue, il cherche sa queue, il tourne, il tourne, il tourne, ça le fait rire. Il me dit, il continue à faire ça, tourner autour de sa queue et il tourne autour. D'accord ? Ça le fait rire. Il vous embrasse très fort, votre pape. Il m'embrasse très fort parce qu'il dit, je reste. Je vais rester là avec vous un petit moment. D'accord ? Alors, je vais les remercier, voilà. Je vais les remercier d'être venus. Merci Hélène. C'est moi qui vous remercie Isabelle. Et puis, beau établissement, votre fille. Oui, merci Hélène. Je vous embrasse Isabelle. Moi aussi, je vous embrasse. C'est un peu à l'épée. Sous-titrage Société Radio-Canada